Si ça ne vous dérange pas, on aurait eu quelques questions à vous poser sur ce que vous faites parce que vous êtes un des seuls CFR au Québec où les iPads sont utilisés et on voulait voir ce qu'ils pouvaient faire pour faire des recommandations à d'autres CFR. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, là ça fait plus qu'un an que tu utilises ton iPad, c'est quoi ton prénom toi? Ton nom c'est quoi? Marie-Michel. Marie-Michel. Ça fait plus qu'un an que tu utilises un iPad à l'école, c'est ça? Puis, qu'est-ce que t'aimes quand tu utilises l'iPad, Marie-Michel? Ben, faire les matières en utilisant l'iPad. Faire les matières en utilisant l'iPad, t'aimes ça. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement faire avec l'iPad? Toutes, là. Toutes? Une chose spéciale. Les maths. Les maths? Pourquoi t'aimes ça les maths? Parce que c'est facile, c'est plus facile à l'iPad. Tantôt je te voyais, t'allais vite, ça a boum 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 de tous les côtés. Tes fractions, tu trouves ça facile? Oui. Oui? Plus facile avec l'iPad quand même? Oui, mais je suis capable de les faire sur papier. Est-ce que ça t'aide un peu de le faire avec l'iPad, de le refaire papier après? Oui. Ok. Toi, qu'est-ce que t'aimes particulièrement avec l'iPad à l'iPad? Ben, les maths pis l'anglais. Les maths pis l'anglais? La place de, t'sais, prendre des fruits de papier pis se calculer en maths, pis c'est ça, faut que tu pousses, ben t'sais, tu calcules, ça va l'iPad, t'sais, c'est plus facile comme ça. Ok. Moi, c'est les applications qu'on rajoute, t'sais, comme la calculatrice pis tout. Ça nous aide en mathématiques pis tout. Ok. Fait que j'trouve que c'est bien. Quand tu fais un travail, mais faire des recherches sur un iPad, ça va plus vite. Sinon, étudier, ben y'a des applications pour ça, comme Flashcard, fait que ça va bien, ça va mieux. Ok. Flashcard, c'est quoi? C'est pour étudier, finalement, t'as un nouveau capillaire? Ouais, mettons qu'on a un examen sur la politique ou quelque chose du genre, mais mettons, on va voir les faces, qui est d'autres personnes, pis là, si on a la réponse, tu fais « je sais » ou « sinon, je sais pas ». Moi, ce que j'aime, c'est que j'aime, c'est qu'on n'est plus, on n'est plus plus d'écrire, avec le crayon. Non, ben, t'écris avec tes doigts, t'as un peu ce qui est vu, quand même. Les doigts, fait que, on sait plus, moins. T'as plus besoin d'écrire avec un crayon, c'était le content. Ouais. T'aimais pas ça, écrire avec un crayon, avant? Non. Parce que c'est très difficile qu'on va lui décrire avec un crayon. Ah oui? Oui. Le crayon, il t'aime pas, ben non, c'est toi qui n'aimes pas le crayon. Qu'est-ce que t'aimes le plus avec l'iPad à l'école? Mon actuelité. Ok. Tu vas sur l'actualité? Oui. Tu vas dire, tu vas quoi, dans quel site, le journal de Montréal? Le journal du Québec. Ok, le journal du Québec, ok. Nathaniel, qu'est-ce que t'aimes le plus avec ton iPad, Nathaniel? Faire l'actualité. Puis l'actualité, c'est quoi? C'est les nouvelles qui se passent là. Tu vas voir le journal du Québec? Le journal du Québec, le soleil. Qu'est-ce que tu regardes dans l'actualité? Le sport? Qu'est-ce qu'il se passe ailleurs? Le plus souvent, c'est le nebola ou l'état islamique. Toi, qu'est-ce que t'aimes particulièrement avec l'actualité, Mathieu? On n'a pas de besoin d'avoir beaucoup de cahiers. T'as combien de cahiers dans ton sac, là? T'en as très peu? Très peu. Ok. Puis qu'est-ce que t'aimes d'autre avec ça? Des recherches. Ok. Puis c'est quoi ça? Les recherches des affaires. Ok, des recherches sur Internet, comme. Ouais. Fait qu'il te fait faire des recherches. Peux-tu en parler sur Internet, sur la montagne, rapidement? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes allé sur la montagne avec l'iPad, M. Michel? C'est le cas, toute la classe ici. Mon dieu. Vous êtes sorti dehors avec l'iPad? Oui. Qu'est-ce que je l'ai fait? Puis qu'est-ce que vous avez fait sur la montagne? On a fait des photos des plantes, des insectes. Wow. Puis là, Olivier va nous montrer les photos qu'il a prises. Fait que là, ben toi, c'est des arbustes que t'as prises, c'est ça? Oui, des arbustes. C'est quoi tes regroupements, Olivier, sur ton iPad? Explique-moi ça. J'ai fait la plus. Ok. J'ai des fleurs. Arbuses. Il y a des fleurs. C'est quoi cet arbre fuitier-là? Ça, c'est des framboisiers. Framboisiers, ben oui. Puis t'as-tu aimé ça, toi, finalement, sortir dehors avec ton iPad pour te promener? Oui, quand j'ai aimé les framboises, fait que... En plus, t'as aimé les framboises, ben là, c'est... Moi, c'est les projets vidéo puis tout qu'on fait là. Tu fais des vidéos avec ton iPad? Oui. Quels sortes de projets vidéo t'as fait, par exemple? Ben, on peut faire des vidéos pour le CFR, je dirais de même, pour présenter le CFR. Ok, donc t'as présenté ton CFR sur vidéo. Oui. Tu l'as présenté pour qui? Pour ta mère, tes parents, pour d'autres personnes? Non, mais en premier, ils voulaient faire comme un petit film pour mettre sur le site du réseau, mais... Ok, puis pour présenter le CFR? Oui. Puis t'arrives à faire des montages vidéo avec ça? Oui. C'est pas compliqué? Non. Ok. Je vois Annie, qu'est-ce que t'aimes le plus faire avec ton iPad? Les présentations. Les présentations, comme les présentations de keynote? C'était quoi, à toi, c'est des Simpsons, ton émission, là? Oui. C'est ça. Puis quelles présentations t'aimes faire quand tu parles, ben non, quand tu fais un keynote, ou quand tu fais quoi? Quand on parle, c'est au télégami. Ah, tu le sens pas, ton télégami, ici? Oui. Je peux-tu voir, je suis curieux. C'est pas toi qui parle, c'est peut-être télégami qui va parler. Puis c'est toi qui a fait ça au complet. Allez, j'ai un petit peu d'ail. Ok. Donc, qu'est-ce que t'aimes le plus faire avec ton iPad? Bon, c'est plus facile pour moi de faire des compositions. Je fais beaucoup de fontes, parfois, là. Ok. Je trouve ça bien plus facile qu'avec un ordi, là, que sur un iPad. Ok. Parce qu'avec ce l'ordi, il faut comme, tiens, oh, il y a plein de pitons et tout ça. Et t'appuies ça, là, ça, là, pour que ça le fasse, tandis que là, tu n'as qu'à appuyer, oh, boi. Ok. Fait que ça t'aide à te corriger tes fautes. Bon. Ok. Fait que là, tu fais des meilleures compositions avec ça. Non, ça dépend. Ça aide beaucoup, l'iPad. Ça aide beaucoup aussi. Ouais. C'est plus le fun de venir à l'école avec l'iPad? Oui. Ah oui? C'est plus le fun. À l'école, globalement, c'est quoi la chose que vous avez le plus aimé faire, mettons, depuis un an? Aller à Boston. Tu es allée à Boston? Ouais. Avec l'école? Ouais. Wow, qu'est-ce que vous avez fait à Boston? Ben, on a visité la ville, on a été visiter un aquarium, on a fait le... C'est un aquarium où tu montes en cercle comme ça, là? Il était-tu gros? Ouais. Le voyage à Boston aussi, t'as bien marqué, t'as aimé ça? Ouais. L'aquarium, les maisons sur un bois rond, visiter la ville. Ouais. Avez-vous marché sur une tuelle qui était comme toute rouge, là, où vous suivez ça? Ouais, ouais. Ah, le vrai, c'est bien. L'hôtel aussi, la piscine à l'intérieur, tout, c'est... C'est le fun, ça? C'est le fun. Ah! Est-ce que t'as apporté ton iPad à Boston ou ton iPod? Non, jamais. Donc, t'as-tu pris des photos? Euh, oui. Oh! J'ai pris des photos sur la vieille Kodak, là, et sur moi, iPod, là. Ah, sur ton iPod, mais OK. Où t'es allé en voyage éducatif? La dernière année, j'étais allé à New York. À New York? La deuxième, à Boston. OK. Puis cette année, vous allez où? Toronto. Ouais, vous êtes chanceux. T'as-tu apporté un appareil photo, là-bas? Non? T'as aimé ça? Ouais. Puis à New York, qu'est-ce que vous avez vu? Euh, on est allé, euh, voir la Tour Eiffel. OK. Non, pas la Tour Eiffel. La Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, OK. Mais c'est le même poste. C'est le même gars qui a fait la vieille. C'est le même gars qui a fait l'église. Il y avait un lien. Ta mémoire était bonne, aussi. Toi, qu'est-ce que t'as aimé le plus depuis un an à l'école? Tu me rappelles ton prénom, j'ai oublié déjà. Mathieu. Mathieu. Qu'est-ce que t'as aimé le plus à l'école, Mathieu? Euh, l'entreprise en bas. L'entreprise en bas. As-tu appris les choses à l'entreprise en bas? À l'entreprise, j'ai appris comment démonter les ordinateurs. Euh, comment laver les écrans. Ça, c'était pas dur pour en tout. OK. T'es-tu bon pour démonter les ordinateurs, toi? Euh, pas pire. Pas pire. T'en fais combien pendant une heure? Un, deux, ça dépend. Ça dépend, mais c'est plus cinq. Plus cinq à l'heure? Aïe, aïe, moi j'aurais peur d'être les témons d'antiateurs, c'est merde. Qui en fait plus en une heure ici dans la salle? Combien t'en fais, toi? Euh, je sais pas trop, là. Quatre-cinq par heure? Non. Minimum. Ah oui? Qu'est-ce que t'a aimé le plus en olympiades? Ben, aller aux Olympiades l'année passée. Puis... C'était quoi les Olympiades? Ben, il y a... Explique-moi ça, là. Tu sais qu'on m'a déjà expliqué ça plus longtemps, c'était quoi les Olympiades, tu sais faire, là? Il y a quatre catégories, il y a génie en herbe, expression orale, la bulletin manuelle, puis... Ben, une épreuve sportive, là. OK. Tu as participé au quoi, au quatre? Au génie en herbe. OK, au génie en herbe. Fais-tu gagné? Oui. T'as gagné? Oui. Wow, écoute, hein? On a dit première, t'as fini première. Félicitations. Tes parents devaient être contentes. Oui. Wow. Sa mère, elle a suivi la compétition sur Internet, c'était diffusé en direct. Ah oui, c'était ta mère, elle a pu voir sur Internet. Elle devait être contente, hein? Comment qu'elle a fait pour se brancher, ta mère? Ben, on avait un lien Internet, là. OK, puis là, tu lui as donné le lien Internet, tu es allé voir ça. Elle devait être contente. Elle t'as appelé quand t'avais gagné? Ben, on se parlait pas mal à tous les jours, là. OK. Ça a duré combien de temps, les Olympiades? Quatre jours. Bon, quatre jours, là. OK. T'es-tu allé, toi aussi, à l'ici, aux Olympiades? T'es allé en quoi, toi? Expression orale. Puis, c'était il y a autres qui parlaient de la récupération, dans le fond, avec la caravane de l'école. Il y a-tu d'autres qui sont allés aux Olympiades? C'est les seuls. Il y a-tu d'autres qui sont pratiqués pour aller aux Olympiades? Ah, Marie-Michel, tu t'es pratiquée. Tu voulais y aller en quoi, Marie-Michel? Ben, c'est pas sûr orale, là, mais... On était en compétition, moi, M. Pire? Mais malheureusement, là, je suis la roue de secours d'Aliciade. Ah, ben, ben, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Faut qu'à vous... Faut qu'à vous, si Alicia est blessée ou malade, là... Faut qu'Aliciade, tu t'es pas blessée, fait que... Non, j'étais pas malade non plus, fait que... C'était pas mal, fait que t'as dit toi qui étais allée. Andrea, qu'est-ce que t'as le plus aimer? Les Olympiades, j'imagine, toi. Ben, oui, puis les voyages, puis le monde qui est ici, là. Ah, le monde qui est ici, c'est le fun, d'entendre ça. C'est plus une petite école, fait que tout le monde se connaît, puis il y a moins de chicane que dans les grosses écoles. OK. Tu es déjà dans une grosse école, il y a plus de chicane, c'est ça? C'est pas facile? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada